Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour Marie, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour jaser avec moi. Bienvenue. Merci, bonjour Mélanie. Donc, une maman très occupée, nouvelle maman, avec ton petit Milo aujourd'hui qui va faire partie possiblement de l'entrevue s'il se réveille. Exactement. Donc, moi et toi, c'est parce qu'on se connaît, puis on a eu des discussions riches, puis j'ai pensé « Ah, il faudrait partager cette discussion-là avec le monde. » Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Tu viens de la France, tu es maintenant ici à Sabri. Donc, parle-nous un peu de ce parcours-là. Alors, j'ai fait des études pour être éducatrice de jeunes enfants, donc c'est un diplôme français. C'est trois ans d'études, donc j'ai été diplômée en 2016. Tout de suite, après avoir eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. J'ai été responsable de deux structures. Donc, en France, on appelle ça des micro-crèches. Donc, c'est des structures de dix enfants au maximum où les âges sont mélangés. Donc, c'est de deux mois et demi jusqu'à trois ans, un peu plus pour l'entrée à l'école. Donc, j'ai été responsable de ces deux structures pendant trois ans et après, avec mon conjoint, on a pris la décision de s'envoler vers le Canada. Donc, ça fait deux ans maintenant que je suis arrivée à Sabri et dès mon arrivée, j'ai commencé à travailler dans un centre de la petite enfance. D'abord, dans un regroupement familial et ensuite, maintenant, je suis superviseur, actuellement en congé maternité, mais superviseur. Donc, deux ans ici, j'en suis certaine qu'il y a eu des choses le long de ton parcours, de ton chemin, de ton intégration dans un centre de petite enfance ici à Sabri, qui était possiblement différente, différentes perspectives, différentes façons de faire les choses, mais pour toi, semble qu'une des plus grosses différences, c'est la motricité libre. Exactement. Donc, oui, donc, serait-ce en mesure de juste décrire c'est quoi la motricité libre, comme que toi, tu la comprends? Alors, pour moi, la motricité libre, c'est simplement laisser l'enfant se développer par lui-même, lui faire confiance et le laisser se mouvoir, apprendre à bouger tout simplement sans le mettre dans une position qu'il n'a pas acquise par lui-même. C'est par exemple le laisser apprendre à s'asseoir tout seul et ne pas le bloquer avec des coussins ou dans un petit siège. C'est le laisser apprendre à marcher tout seul. D'abord, il va marcher avec les meubles en s'appuyant et puis après, il va se lancer vraiment tout seul. Mais c'est ne pas le contraindre et ne pas faire à sa place, vraiment lui faire confiance et le laisser agir à son rythme vraiment à lui. C'est vrai qu'on explique beaucoup aux familles, aux nouveaux parents qu'on peut laisser l'enfant se développer par lui-même. Donc, on leur dit tout simplement, par exemple, de ne pas les bloquer avec des coussins quand ils ne savent pas encore s'asseoir. C'est quelque chose qu'on transmet aux familles. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise à mon arrivée dans le CPE de voir que ce n'était pas la même chose qui était appliquée ici. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a pu en échanger toutes les deux. Je fais beaucoup le lien avec le jeu aventurier en ce moment quand tu parles parce que je pense à l'enfant qui grimpe un arbre. L'enfant va grimper l'arbre, va développer les stratégies pour grimper cet arbre-là. Il va savoir comment placer ses pieds, ses mains pour le faire. Quand ça va être le temps de descendre, il va refaire la même chose parce que ses muscles vont se rappeler. Il va se rappeler des mouvements qu'il doit faire ou il doit placer ses mains et ses pieds pour redescendre. Je ne vais pas ramasser un enfant, le placer dans un arbre et dire, OK, là, descend. C'est ça. C'est exactement, voilà, c'est une autre image, mais c'est exactement, c'est une très bonne image, voilà, pour expliquer ce qu'est le principe de motocité. Il faut pratiquer cette mémoire de muscles-là, c'est, tu développes un rythme intérieur, puis en le faisant, je vois comment ça peut venir interrompre ce processus naturel-là. C'est tellement une différente perspective, c'est tellement intéressant. Y a-t-il d'autres petites choses qui t'ont surpris le long de ton aventure de travailler dans un centre d'enfance ici au Canada? Je trouve qu'au Canada, on va beaucoup plus dehors. On sort beaucoup plus avec les enfants, qu'ils fassent, voilà, qu'ils fassent moins dix, ce n'est pas un problème. On va jouer, on va jouer dans la neige, ils sont équipés pour, alors qu'en France, très souvent, ben, ah non, il fait deux degrés, on ne va pas sortir. Ils vont avoir trop croix, et du coup, on les bloque, parce qu'eux, peut-être qu'à deux degrés, ils seraient allés jouer dehors. Mais du coup, c'est la perception de l'adulte qui va prendre le dessus. Et puis, du coup, on ne sort pas, alors qu'ici, on sort tous les jours. Les enfants sont vraiment très à l'aise dans la nature, que ce soit dans les arts de jeu ou dans la forêt, ils sont vraiment à l'aise. Et du coup, plus ils y vont, plus ils sont à l'aise et plus ils ont envie d'y retourner. Et du coup, ça, c'est une des différences que j'ai vues, qui m'a vraiment surpris, mais c'est vraiment très agréable comme changement. Je trouve qu'au Canada, les gens sont beaucoup plus proches, ils sont plus avenants. On a tendance, peut-être, parfois en France, à rester un petit peu, c'est pas renfermé, mais on est moins ouvert, je dirais. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie que Milo apprenne, c'est à aller voir les gens, apprendre plein de choses des gens avec qui ils partagent des moments. Voilà, lui, peut-être, il aura ses idées, mais il peut aller prendre des idées avec d'autres personnes, être ouvert. Et donc, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'il apprenne. J'apprécie tellement nos conversations parce que cet échange-là, puis la différence de perception et de vécu, c'est riche. Puis je pense que si tout le monde peut s'ouvrir un peu, avoir des discussions, en parler, avoir le côté des autres, ça nourrit notre curiosité, ça nourrit notre savoir aussi. Je n'ai tellement appris de toi. Et inversement, moi de toi aussi et de toute l'équipe avec qui on a travaillé, donc c'est vrai que c'est très riche. Donc, est-ce que tu aurais un petit dernier mot, un mot de la fin, un message clé pour notre auditoire aujourd'hui? Comme message clé, je dirais qu'il faut simplement faire confiance aux enfants. Ils sont capables d'apprendre à se développer par eux-mêmes. L'adulte, forcément, va être là pour les accompagner et pour être bienveillant avec eux, pour les rassurer et les mettre en sécurité. Mais l'enfant est capable, il sait faire et il va lui-même apprendre les différentes étapes de son développement. Il va apprendre à marcher tout seul, il n'a pas besoin que l'adulte lui montre, que l'adulte lui apprenne ou lui fournisse des objets pour. Faites leur confiance et tout simplement, ils vont réussir par eux-mêmes. Partir de la confiance chez les jeunes, c'est certain que c'est la clé pour le bien-être. Puis, nous, les appuyer le mieux qu'on peut, c'est toujours la meilleure façon de développer des relations. et d'appuyer le développement. Donc, merci beaucoup, Marie, et on se reparle bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...